Comment garder une maison propre et rangée et ne pas être débordée par les tâches du quotidien ? Je vous explique mes méthodes et comment je m'occupe de ma maison durant la semaine. C'est parti ! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, je vous invite à aller voir les autres et à regarder les thèmes qui vous intéressent le plus, sachant que j'ai plus d'une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne. Bienvenue ! Également, si c'est la première fois que vous visionnez ma chaîne et que vous êtes intéressé par le contenu, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je partage avec vous un de mes soirs de semaine. Donc un soir de semaine où j'avais déjà cuisiné les repas la veille, donc pour deux jours. Donc là, je n'avais pas de cuisine à faire ce soir-là. Par contre, ma maison était un peu en désordre, donc du coup j'ai décidé de ranger. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement si on veut garder un espace propre et rangé. Donc là, ce soir-là, je me suis d'abord occupé de la table de la salle à manger et ensuite j'en ai profité pour débarrasser également mon buffet. Sachant que sur le buffet, dès qu'on a du courrier, on le pose à cet endroit-là. Et là, du coup, j'ai trié tout le courrier pour pouvoir répartir ce qui allait sur mon bureau, sur le bureau de mon mari. Et du coup, tout ce qui devait retourner également dans la chambre des enfants. Donc ça, du coup, voilà. Gardez toujours en tête un espace sur lequel vous allez accumuler des documents si besoin, si vous ne pouvez pas les traiter tout de suite. Mais après, il faut penser à venir les trier et à répartir ce qu'il faut pour que les factures soient réglées, pour que les courriers soient envoyés, etc. Et j'en profite, du coup, une fois que mon buffet est bien rangé, de passer un petit coup de propre de sur le dessus. De quoi ? Donc vous voyez que mes meubles ne sont pas de première fraîcheur, il y a des petits éclats, etc. Mais bon, ils font toujours le job. Ensuite, je viens finir de m'occuper de ma table. Donc j'enlève les miettes qui étaient restées et je replace les essais de table. Donc ça, ce sont des essais de table qui m'ont été offerts. Pour l'instant, ils faisaient très bien l'affaire également. Donc là, puisque j'étais avec ma lavette, du coup, j'en ai profité pour enlever les miettes qui étaient sur tous les espaces. Donc le meuble télé, la table des enfants, la table basse, ainsi que le canapé. Et je viens ranger également tout ce qui traîne autour de mon banc, dans l'entrée. Donc là, il restait un manteau, il y avait des dessins qui avaient été faits par les enfants. Et je range également les chaussures, sachant qu'on n'avait pas encore retiré les sandales. Donc là, je les ai retirées puisqu'il fait assez froid maintenant et qu'on ne va plus les porter jusqu'à l'année prochaine. Donc ça, pareil, pendant votre petit rangement, s'il y a des tâches qui vous prennent moins de 5 minutes à faire, je vous encourage à le faire tout de suite et à ne pas laisser traîner. Parce qu'après, vous avez des petites tâches de 5 minutes qui traînent par-ci, par-là et au final, ça vous prend une heure. Ensuite, dans la cuisine, il restait quelques petites choses à ranger. Également, j'avais un plat dans lequel j'avais cuisiné mais que je n'avais pas encore lavé. Et je n'avais plus de place au lave-vaisselle, donc je les lavais directement à la main. Et je le pose sur le rebord de mon lavabo, sachant que la vaisselle propre du lave-vaisselle et qui est sur le bord de mon lavabo, tout sera rangé demain matin, du coup, quand je me réveillerai et que je viderai le lave-vaisselle. Là, du coup, mon mari était entré dans la cuisine, donc je me suis arrêté quelques minutes pour pouvoir discuter. Et ensuite, une fois que tous les espaces sont nettoyés, donc toutes les surfaces hautes, on va dire, les tables, etc., sont nettoyées, du coup, j'en profite également pour passer une serpillère mouillée au sol. Sachant que le sol, c'est en général mon mari qui s'en occupe, mais là, du coup, ce soir-là, c'est moi qui ai tout fait. Du coup, nous, on a un aspirateur, mais on le passe très rarement au sol, parce que, déjà, à cause des problèmes de voisinage, et en plus, donc, pour ne pas réveiller les enfants, puisque quand on fait le ménage en général, ils sont en train de dormir. Et en plus de ça, l'aspirateur libère quand même des perturbateurs endocriniens, donc on essaie de limiter son utilisation vraiment à tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est indispensable. Mais là, voilà, dans le quotidien, on fait plutôt avec le balai ou la petite mope mouillée. Moi, du coup, j'évite le balai également. Je préfère passer directement à la mope mouillée, ça fait très bien le job pour les deux, en fait. Ça nettoie le sol, enfin, ça nettoie les surfaces qui peuvent être un peu salies. Pour les grosses salissures, du coup, il faut insister un peu plus. Et en plus, ça enlève la poussière en même temps. Donc, du coup, moi, je préfère passer ça une seule fois. Je n'ai pas de passage à faire, donc je n'ai pas le passage à faire avec le balai et puis avec la mope mouillée. Donc, voilà. Ce soir-là, également, du coup, comme je fais un peu tous les soirs, j'ai vidé, du coup, mon sèche-linge que j'avais lancé depuis la veille au soir. Je transvase, du coup, tous les vêtements qui ont été lavés également durant la journée. Dans la machine à laver, je les transvase, du coup, dans le sèche-linge. Et je vais ensuite remplir mon lave-linge avec le linge à laver. Donc, tous les soirs, j'essaie de lancer un lave-linge et un sèche-linge pour pouvoir gérer mon linge au fur et à mesure. Ça me permet d'éviter d'avoir une montagne de vêtements à laver durant le week-end. Parfois, ça arrive quand même, parce que si, par exemple, j'ai eu beaucoup de draps à laver pendant la semaine, du coup, j'ai un peu moins géré les vêtements, on va dire. Et du coup, le week-end, je me retrouve avec beaucoup de vêtements. Mais dans les semaines où je n'ai pas beaucoup de draps, en gérant comme ça, donc un lave-linge et un sèche-linge tous les soirs, je m'en sors plutôt pas mal. Et donc là, je lance directement, parce qu'avant, je lançais avec un retardateur, mais il arrivait que le matin, les enfants s'amusent à m'arrêter le lave-linge ou le sèche-linge, et du coup, le soir arrivé, ma machine n'avait pas tourné. Et ensuite, les quelques petites choses qui ne peuvent pas passer au sèche-linge, du coup, je les étends sur mon étendoir. Et là, ce soir-là, j'étais super motivée et il y avait très peu de linge, donc du coup, j'ai tout plié directement. Donc tout ce que j'avais sorti de mon sèche-linge, je l'ai plié directement le soir même, pour éviter d'accumuler. Donc là, on était en début de semaine, il me semble qu'on était mercredi ce soir-là. Donc j'avais réussi à gérer tout le début de semaine sans accumuler de vêtements secs à plier. Et donc, j'ai continué sur ma lancée. Voilà, selon votre énergie, il y a des semaines où vous pourrez le faire, des semaines où vous ne pourrez pas le faire, mais moi, je vous conseille de le faire quand vous avez l'énergie. Là, par contre, j'étais énervée parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y a des vêtements avec lesquels ma fille avait fait de la peinture sous la surveillance de mon mari. Et en fait, du coup, les traces de peinture ne sont absolument pas parties. Sur un jogging rose, assez neuf en plus, elle ne l'avait porté que quelques fois. Et du coup, là, il était plus portable, on va dire, à l'extérieur. Pareil pour son gilet, donc j'étais un peu énervée. Donc ça, ça va devenir des vêtements de maison. Alors que c'était des vêtements qui avaient été achetés pour la rentrée. Donc je ne reste jamais très longtemps énervée, mais quand je m'énerve, je suis vraiment fâchée. Donc là, voilà, j'ai plié tous mes vêtements puisque j'avais le temps, j'avais l'énergie ce soir-là de le faire. Et ça permet d'éviter aussi que les vêtements se refroissent dans le panier en attendant d'être pliés. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Ils sont parfois encore un peu chauds. Tout dépend du moment où j'ai décidé de lancer mon sèche-linge. Tout dépend de savoir si, oui ou non, j'avais lancé mon sèche-linge avec un retardateur. Là, je ne sais pas à quoi je réfléchissais, mais j'avais l'air bien concentré. Donc là, j'ai absolument tout plié et tout rangé le soir même. Donc, aucun retard de linge. Les semaines comme ça, c'est vraiment bien. Parce que comme ça, je sais que le week-end, j'arrive sur le week-end et je n'ai pas une montagne de vêtements à traiter. Parce qu'en plus, en ce moment, je n'ai plus du tout l'énergie de le faire le vendredi soir. Là, le vendredi soir, en général, avec les enfants, on se fait une petite soirée sinée. Bref, on s'occupe de nous, les uns des autres, on va dire. Donc, vraiment, pouvoir traiter mon linge durant la semaine, c'est quand même vachement bien. Et donc là, quand mon mari était à côté, on a réparti les vêtements pour pouvoir les ranger encore plus rapidement. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les sacs des enfants pour le lendemain. Donc, j'ai vérifié dans les carnets et qu'il n'y avait pas de petits maux des maîtresses. Je vais vider les gourdes et remettre de l'eau propre à l'intérieur parce que souvent, quand ils mangent leur goûter, du coup, ils mettent des miettes dans l'eau. Donc, l'eau n'est plus... Ils ne peuvent plus la boire 24 heures après. Donc, il faut la changer. Et j'ai mis, du coup, les petits cookies que je leur avais préparés dans leur petite boîte. D'ailleurs, cette recette-là, il faudrait que je vous la partage parce qu'elle est vraiment top. Et avec ça, je leur ai mis des petites compotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501